Donc, comme vous l'avez vu, les ensembles contiennent plusieurs sortes de ressources dont des textes radiophoniques présentés sous forme d'interviews, des textes radiophoniques présentés sous forme de feuilletons radiophoniques, des fiches documentaires et des guides pratiques pour la radiodiffusion. Vous pouvez utiliser ces ressources dans votre travail de plusieurs manières. Aujourd'hui, nous vous proposerons des idées sur l'utilisation des textes radiophoniques de style interview, des feuilletons radiophoniques et des fiches documentaires. Veuillez, comme nous l'avons mentionné, ajouter vos commentaires ou si vous avez des questions sur ce sujet dans la fenêtre de discussion ci-dessous et nous essaierons de les adresser après cette section. Parlons d'abord des textes radiophoniques de style interview qui sont les éléments qu'on retrouve le plus dans nos ensembles de ressources. Si vous voulez télécharger une version Word d'un élément des ensembles de ressources, ouvrez la ressource puis cliquez sur « Sauvegarder et modifier cette ressource en document Word ». Notez bien, ceci est valable seulement pour les ensembles de ressources publiées en 2013 ou après. Au cours des prochains mois, nous nous assurons qu'il ait plus de version Word, mais pour l'instant, c'est tout ce qui est publié en 2013 ou après. Vous pouvez utiliser ce modèle de texte radiophonique de multiples façons pour vous aider dans vos émissions. Par exemple, vous pouvez utiliser les informations qui s'y trouvent pour comprendre un sujet, produire des émissions là-dessus ou formuler des questions d'interview sur ce sujet. Vous pouvez vous inspirer de la structure des interviews et des questions comme guide pour interviewer des agriculteurs, des agricultrices et d'autres spécialistes. En savoir comment poser des questions de suivi et réguler le rythme des interviews. Vous pouvez vous inspirer pour produire des émissions sur les mêmes sujets ou des sujets similaires. Vous pouvez modifier les informations et adapter le texte radiophonique à votre contexte local et nous examinerons un peu plus l'adaptation des textes radiophoniques dans quelques minutes. Vous pouvez utiliser des questions comme point de départ pour lancer des débats à l'antenne et des discussions en groupe. Pour terminer, vous pouvez les faire lire à l'antenne par des comédiens et des comédiennes de doublage ou même demander à des radiodiffuseurs et des radiodiffuseuses de la station de le faire. Voici quelques réactions de radiodiffuseurs et radiodiffuseuses qui ont trouvé les textes radiophoniques de style interview utile. Ils ont dit « Les textes radiophoniques de style interview m'ont fourni des modèles de questions très simples », de sorte que lorsque les experts répondent, je peux les suivre rapidement. Elles sont très structurées, si bien que lorsque vous entretenez avec des experts, ça coule mieux. Ou encore « Je les utilise lorsque j'ai besoin de savoir comment poser de bonnes questions à un expert ». Nous nous attendons généralement à ce que vous adaptez les textes radiophoniques de style interview en modifiant au moins trois choses. Les noms des personnes interviewées, les localités mentionnées dans le texte radiophonique et en le traduisant dans votre langue de diffusion. Mais nous vous encourageons à adapter les ressources d'une façon plus globale en vous assurant par exemple que tout ce qui se trouve dans le feuilleton ou l'interview est pertinent et adapté au contexte culturel, en changeant les noms des denrées qui ne sont pas très cultivées dans votre région et en modifiant tous les chiffres contenus dans le texte radiophonique. Par exemple, les coûts des intrants ou le vendement moyen pour refléter les réalités de votre zone d'écoute. Cependant, l'adaptation du contenu à votre contexte local comporte certaines difficultés. La première règle pour adapter les informations est celle que nous pourrions appeler « N'inventez pas ». Par exemple, vous ne devez pas simplement traduire l'interview. Échangez les noms des personnes interviewées et du lieu de l'interview. Si vous faites cela, vous présentez quelque chose qui ne s'est pas réellement produit. Au lieu, choisissez parmi quelques options. Premièrement, vous pourriez présenter l'interview et informer simplement votre auditoire qu'elle a été réalisée avec la personne interviewée d'origine dans le lieu d'origine, même si vous ne vivez pas dans cette région. Par exemple, si l'interview a été réalisée au Burkina Faso et que vous êtes au Niger, vous pourriez le présenter tout juste comme quelque chose qui s'est passé au Burkina Faso. Vous direz également à vos auditeurs et vos auditrices que l'interview a été traduite à partir de la langue originale et qu'elle est interprétée par des comédiens et des comédiennes de doublage. Deuxièmement, il faut informer les auditeurs et les auditrices que vous avez changé les noms des personnes interviewées et des lieux pour adapter l'interview à votre région. Mais voici un conseil. Assurez-vous de ne pas remplacer le nom de la personne interviewée par celui d'une personne connue dans votre zone d'écoute, car il ne faudrait pas mettre les paroles de la personne interviewée dans la bouche de cette personne. Par conséquent, si vous voulez changer le nom de la personne interviewée, il est préférable d'utiliser un nom très courant et ajouter probablement Monsieur ou Madame avec le nom courant plutôt que le nom complet. Troisièmement, et c'est l'option que nous recommandons chaque fois que cela est possible, vous pouvez réaliser vos propres interviews sur le même sujet ou un sujet similaire avec des agriculteurs, des agricultrices et d'autres personnes de votre région. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans le texte radiophonique et même quelques questions comme point de départ pour vos propres interviews. Voici deux conseils finaux pour l'adaptation des textes radiophoniques de style interview. En réalité, ces conseils peuvent s'appliquer à l'adaptation de n'importe quelle ressource de RRE ou de ressource que vous trouverez ailleurs. Numéro 1, vérifiez tous les chiffres. Par exemple, le nombre de sacs ou la dimension des sacs de stockage, le volume d'une récolte normale, le nombre de fois qu'il faut décherber, le nombre d'applications recommandées pour un pesticide, le montant d'argent que les agriculteurs et les agricultrices gagnent en vendant des denrées, etc. Tous ces chiffres peuvent varier considérablement d'un pays à un autre et d'une localité à une autre dans le même pays. Assurez-vous de changer tous les chiffres du texte radiophonique original pour qu'il soit juste pour votre auditoire. Numéro 2, dans plusieurs cas, vous devrez changer les renseignements agricoles pour ceux qui sont généralement utilisés dans votre région. Par exemple, si un texte radiophonique parle d'un ravageur, d'une maladie ou d'une mauvaise herbe qui n'est pas répandue ou qui ne constitue pas un problème dans votre région, vous pourriez changer pour quelque chose que votre auditoire connaît un peu plus. Mais si vous faites cela, vous devez adapter toutes les autres informations sur le ravageur, la maladie ou la mauvaise herbe pour être sûr qu'elles sont exactes. Vous devrez faire la même chose concernant les cultures et les pratiques agricoles. Veillez à ce que celles-ci soient adaptées pour votre pays et vérifiez que les informations sont exactes. Voilà ce qu'il y en est des textes radiophoniques sous forme d'interview. Maintenant, parlons un peu de l'adaptation et l'utilisation des textes radiophoniques présentés sous forme de feuilletons radiophoniques. Vous pouvez utiliser les feuilletons radiophoniques de plusieurs façons pour vous aider dans vos émissions. Vous pouvez modifier les informations et adapter le texte radiophonique pour votre contexte local et travailler par la suite avec un groupe de théâtre local pour interpréter le rôle des personnages et procéder à un enregistrement. S'il n'y a que très peu de personnages et que le feuilleton est simple et court, vous pourriez demander à vos collègues de la station d'interpréter le rôle des personnages en direct ou en différé. Vous pouvez travailler avec la communauté pour créer un feuilleton radiophonique sur un thème similaire, puis l'enregistrer ou le faire interpréter en direct par la suite. Pour cela, ce serait bien d'avoir un membre du personnel qui a de l'expérience en matière de théâtre. Tout comme les textes radiophoniques de style interview, vous pouvez vous servir des informations figurant dans un feuilleton radiophonique pour comprendre le sujet et formuler des questions d'interview sur le thème abordé. À l'instar des textes radiophoniques de style interview, vous pouvez vous inspirer des feuilletons radiophoniques pour réaliser des émissions sur les mêmes thèmes ou des thèmes similaires. Voici quelques commentaires de radiodiffuseurs et radiodiffuseuses qui ont trouvé ce modèle de texte radiophonique utile. Une radiodiffuseuse a déclaré qu'elle aimait utiliser les feuilleton radiophoniques de RRI parce qu'elle les trouve plus attrayants pour les auditeurs. Elle a ajouté que les agriculteurs et les agricultrices affirment ne pas avoir le temps d'écouter des textes radiophoniques de style interview, mais s'assoient et écoutent un feuilleton. Un autre radiodiffuseur a déclaré que les experts ne sont pas toujours doués pour bien expliquer les choses à l'antenne, même quand on leur remet un questionnaire avant l'interview. Par conséquent, le feuilleton radiophonique peut être plus facile à comprendre pour les auditeurs et les auditrices. Parlons un peu maintenant de l'utilisation des fiches documentaires. Contrairement aux feuilletons radiophoniques ou aux interviews, les fiches documentaires ne racontent pas d'histoire. Elles constituent simplement une source d'information sur des thèmes agricoles particuliers. Voici deux façons dont vous utilisez les fiches documentaires pour vous aider dans vos émissions. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans les fiches documentaires pour comprendre le sujet qui est abordé et approfondir vos recherches, et pour vous aider à réaliser des émissions sur le sujet et formuler des questions d'interview. A l'instar des autres textes radiophoniques, vous pouvez vous en inspirer pour produire des émissions sur les mêmes thèmes ou des thèmes similaires. Bon, nous avons discuté de la façon dont vous pouvez employer les textes radiophoniques de style interview, les textes radiophoniques présentés sous forme de feuilleton radiophonique et les fiches documentaires. Nous avons également parlé un peu de l'adaptation des textes radiophoniques pour qu'ils répondent aux besoins de votre auditoire. Et nous vous avons donné quelques conseils pour éviter certaines difficultés habituelles liées à l'adaptation des contenus. Nous parlerons maintenant de l'utilisation du contenu de barres à info. de l'utilisation du contenu de barres à l'adaptation des textes radiophoniques. Merci.